Et salut à tous, c'est Jamy, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'étendre sur Tropico 6. On a le temps, on est en confinement, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de votre petite famille, mes loulous. Donc, c'est un jeu de gestion, j'en fais très peu sur ma chaîne et pourtant j'adore en faire. Je ne sais pas si le format va marcher, va vous plaire, mais écoutez, pourquoi pas, je tente, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, sinon tant pis. Je vous avais dit que je referais certainement des jeux d'aventure de Benoît Socal, donc je vous avais proposé l'Amazon qui est un vieux jeu qui est sorti sur PS1 à l'époque, qui est un point and click, mais les images sont fixes, voilà, donc on se déplace en 360 mais les images sont fixes. C'est un jeu assez court mais plutôt très bien, scénario assez joli, très bien réalisé. Et sinon nous avons Paradise qui est un petit peu plus comme Siberia au niveau graphique et pas histoire mais au niveau des graphismes, voilà, et du gameplay, c'est un petit peu plus comme Siberia. Donc voilà, ce sont deux histoires super sympas, donc si vous pouvez me mettre dans les commentaires celui que vous aimeriez que je fasse, celui que vous aimeriez découvrir ou revoir peut-être. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui on va faire une petite mission de campagne sur Tropico 6. Donc voilà, si vous n'avez jamais joué au jeu, commencez par le tutoriel, sinon la campagne c'est plutôt sympa étant donné que ça vous dicte des missions à faire. Ça nous permet aussi de débuter un petit peu sur le jeu, de s'améliorer et de faire des choses que l'on n'aurait pas pensé faire. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti ! Alors du coup, on va sélectionner la première mission qui est Penultimo des Caraïbes. La toute première aventure d'El Presidente et de son fidèle bras droit Penultimo. Découvrez comment ils se sont rencontrés, participez à une conspiration et parvenez à l'indépendance en suivant le judicieux plan de Penultimo pour passer des pépites en contrebande. Donc nous sommes je pense à la première ère, je ne suis pas sûre mais je pense, du la couronne. Je crois qu'il y a quatre ères, celle-ci, il y a la guerre mondiale, je ne sais plus laquelle, et aussi on a temps moderne, je ne sais plus. Écoutez, j'ai très peu joué à ce jeu, j'y ai joué au début, j'avais commencé une autre campagne d'ailleurs, mais j'avais très vite abandonné, alors pourquoi je ne sais plus. Est-ce que je me suis lassée, est-ce que j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là ? Mais en tout cas, j'ai envie de m'y replonger un petit peu avec vous. Donc le sujet de l'émission, c'est la contrebande, la logistique et la proclamation de l'indépendance. On va rester en difficulté, normal, c'est parti ! Ah, Présidente ! Vous souvenez-vous de Tropico ? Ces palmiers d'émeraudes, ces plages de platine, ces mers de cristal, sur lesquels le soleil miroite comme un océan de rubis et de pièces d'or. Présidente, c'est moi, Penultimo ! Votre fidèle conseiller et plus grand fan, et aussi l'historien de vos exploits. Rassurez-vous, je n'ai encore rien écrit, c'est juste que Penultimo n'oubliez jamais rien, à moins qu'on lui demande, bien sûr. Tenez, replongeons-nous dans le passé. Et pour commencer, quoi de mieux que le moment où vous avez rencontré votre cher Penultimo, Présidente ? Pour moi, c'était comme la première aube de la vie. Bonjour. Vous devez être le nouveau gouverneur. Je suis Lord Wyndham, porte-parole de la couronne. Votre mission est de m'obéir, jusqu'à la fin de votre mandat, en tout cas. Ok, donc apparemment, on est contrôlés par la couronne, qui est, je pense, l'Angleterre. Oh, assurez-vous, je suis certain que vous serez là pour très longtemps. Je n'ai aucune envie de faire votre travail à votre place. Commençons par une plantation sucrière, d'accord ? Avoir une plantation de sucre, du coup. Ok, allez, c'est parti. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Tropicou. Il faut que je m'en habitue. Donc, voici notre petit archipel. C'est joli, les donks. Alors. Ah, c'est vrai que ça joue. Voici les donks. On va mettre en pause. Je fais toujours au début. Je regarde. Présentation de la tâche. Donc, ça, du coup, ce sont les objectifs. La construction, les bâtiments, Almanac. Ok, donc c'est un ensemble qui l'appertorie un petit peu de tout. Donc, la population, le bonheur, les économies, la réputation des factions, les conflits et les relations avec les superpuissances. Donc, nous avons des sans-abri. Nous avons des gens au chômage. La satisfaction globale n'est pas terrible. Les loisirs non plus. Nous sommes en déficit par rapport aux douze derniers mois. Nous n'avons pas de comptes en Suisse. Révolutionnaire et royaliste. Ok. Ce sont les deux factions, du coup, de l'île. Nous n'avons aucune menace rebelle. Et nous avons des relations avec une superpuissance qui est la couronne. Ok. Ensuite, le bonheur. Alors, ce qui est bien en tropico, c'est qu'après, c'est quand même très détaillé à ce niveau-là. On peut vraiment tout voir. Et il me semble, en tout cas. Si j'ai bonne mémoire, on peut quand même voir pas mal de choses. Et c'est assez bien détaillé. Ok. Donc, voilà. Politique, ce sont les deux seules factions que nous avons sur l'île. Ce sont les révolutionnaires et les royalistes. Donc, à mon avis, on aura besoin des révolutionnaires. Parce qu'étant donné qu'on doit proclamer notre indépendance, vu que là, on est suivi par la couronne, je pense qu'on va avoir besoin de révolutionnaires contre les royalistes. Enfin, on verra. Je vais essayer de suivre quelle est l'émission qu'on me donne. Satisfaction moyenne pour la liberté. Ok. Rebelle découverte, chef des rebeilles découverte. Guerrieros estimé. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, quelque chose de très important aussi avant de débuter, ce sont les filtres. Alors là, vous avez les filtres de pollution, électricité, criminalité, liberté, etc. La foile, le médical. Étant donné que notre ville est toute petite, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le regarder tout de suite. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Regardez la beauté de l'île si l'on veut faire une île touristique lorsqu'on est en bac à sable. Là, je pense que ça ne va pas être le cas du tout. La forêt, pour voir si on peut mettre des bureaux... Pas des bureaux, des camps de bûcherons, pardon. Des ciries, si on veut faire une exportation de bois. Les noix de coco. Qui est nouveau, je crois. Dans ce jeu, il ne me semble pas que dans les autres... Que dans les autres... Tropico, on pouvait ramasser notre coco. Enfin, je ne me rappelle pas. Dégradation des sols. Pour l'instant, les sols sont plutôt propres. Étant donné qu'on n'a rien touché. Métro, on n'a pas du tout. L'île de bus, non plus. Ensuite, on a les conditions pour les élevages. Donc voilà. Mais vraiment, j'ai quitté. Selon ce que l'on veut. Si on veut du bétail, du mouton, du crocodile. Il ne va pas falloir les mettre n'importe où. Il va falloir essayer de les mettre dans les endroits propices. Pareil pour les cultures et les ressources. Très important, les ressources. Bien regarder au début de la partie. Alors, ça va m'arriver. Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. De ne pas bien regarder les ressources. Et de commencer à construire son île, peut-être. Enfin, son île, pas son île. Sa ville. Peut-être sur des ressources qui vont être importantes pour le futur. Et ça, c'est un peu embêtant. Surtout quand on a construit une île qui... Une île. Je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Quand on a construit une ville qui nous plaît. Et qu'on a commencé à la construire sur des ressources. C'est un peu embêtant. Parce que si la ville fonctionne bien. On n'a pas envie de tout détruire. Alors, je ne me rappelle même plus. Si on commence à construire sur des ressources. Est-ce que l'on perd les ressources ? Est-ce que le sol se dégrade pour ce type-ci ? Je ne me rappelle pas. Mais on va éviter de faire cette erreur de toute façon. Donc, on peut voir qu'on a pas mal de charbon. Qu'on a de l'eau sur cette île-là. Qu'on a du fer. Tout le charbon et du fer. Et rien sur celle-ci. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Là, on a les docks. Les tavernes. Un barraquement. Ça, c'est un bureau de routier. Alors, eux, c'est ceux qui transportent les marchandises sur l'île. Et eux, les bureaux de chantier. C'est ceux qui construisent les infrastructures. Ça, c'est une chapelle. Et alors, lui, j'en ai une tasse importante. Ça, c'est une plantation de maïs. Un ranch. Alors, ça, c'est un truc que je n'aime pas trop. J'aime que mon palais royal, en général, soit... Non, pas royal. Mon palais soit, quand même, fasse partie du centre-ville. Et ne soit pas entouré de fermes et de bidonvilles. Donc, voilà. J'aime bien que ce soit quand même joli, quoi. Mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, notre objectif est d'avoir une plantation de sucre. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est la construction. Et on va choisir une plantation de sucre. Et on va nous mettre tout de suite, déjà, le filtre. Donc, ça, c'est le top. Il doit être placé sur terre. Tu vois. Alors, où est-ce qu'on pourrait... Il faut faire gaffe, ici, parce que là, du coup, on peut mettre des mines de charbon. C'est super aussi pour le sucre, ici. Qu'est-ce qu'il y avait... Attendez, je veux juste regarder les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Non. Ok. On va les mettre, là. Donc, attention, dessus, que ça va être génial. On va les mettre, là. Il y a énormément d'espace pour les mettre. Et il n'y a pas de... De ressources. Attendez, je veux juste regarder, quand même. Ah, on peut quand même mettre du maïs, la banane, ananas. Il y a un peu toutes les cultures qui... Qui marchent, quand même. En fait, toutes les cultures. Surtout ce qui est nourriture. Après, cacao, tabac, tout ça, c'est des choses, des produits qu'il va falloir transformer. Mais, mais bon. Écoutez, on va quand même les mettre par là. On va essayer de faire une route qui passe par ici. On pourrait les mettre là aussi. Mais j'ai peur que ce soit trop serré, quand même. Ce soit un petit peu le bordel. Donc, écoutez, on va faire une... Il n'y a pas de ressources, là, non plus. Mais je vais les laisser pour bien vérifier. Alors, il y a du charbon, quand même, juste ici. Mais bon, on a quand même deux mines ici. Et il me semble qu'on a... Alors, on va éliminer, là, aussi. À la limite, on peut peut-être sacrifier celle-là. Je ne sais pas ce qu'on en pensait, mais je pense qu'on va quand même sacrifier celle-ci. Et on va mettre nos plantations. Hop. Plantation, plantation. De sucre. Par là. On va faire une route qui monte. On va essayer de placer nos plantations. Qu'elles soient le plus prospères possible. 92. J'aimerais prendre le plus de place possible pour optimiser un maximum, en fait, la place. 92. 95. 96. 96. Est-ce que je ne peux pas en mettre 93? 2. Lui, d'un côté de l'autre, ce ne serait pas mal. Bon, alors, j'en mets une, là. Et si je peux en placer une juste à côté, ce serait le top. Alors, sucre. Sucre. Ah, 84. Regarde ça, ça descend. Pourquoi ça descend à 84? Alors, tout à l'heure, c'était 96. Ah. On va en mettre 2 ici, écoutez. On va essayer de relier ça avec la route. Alors, les routes dans ce jeu, c'est vraiment pas terrible. Je vous avoue que, bon, on n'est pas dans un, euh, dans un Sim City ou dans un City Skyline. Je vous avoue que c'est pas terrible pour faire des routes. On va essayer de faire ça, quand même, au mieux possible. Hop. Voilà. Parfait. On va faire ça. Du coup, j'aimerais bien, quand même, essayer de virer ces infrastructures, là, d'industriel, autour de mon palais. Ça, c'est quoi ? Plantation de baïs, et ça, c'est du bétail. Donc, on va essayer de faire d'autres plantations, déjà. Je vois où est-ce qu'on pourra en mettre. C'est où, déjà ? C'est ici. Pas du tout. Ça, c'était ranch. Mais c'est pas grave. On va regarder pour le ranch, déjà. Là, il y a une bonne partie pour les ranch. On va voir par là. Au bord de l'eau, on n'a pas de place. Ça, c'est vraiment la misère aussi. Pour construire, on ne peut pas construire exactement où on veut, hein. C'est, euh... On va faire ce que l'on peut. Je sais plus s'il n'y avait pas un truc, hein. Ou si on mettait un ranch à côté d'une ferme. Ça a amélioré la fertilité, ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Donc, on va tenter. Est-ce qu'on peut... Ah purée, j'ai l'impression que j'ai bloqué un petit peu l'endroit avec ma honte. On va la détruire, honte. Est-ce que je peux essayer de caler un ranch d'or ? Est-ce que je peux faire ça ? On va voir. Nourriture. Ranch. Bétail. Mouton. Ah, mouton, ça pourrait marcher, non, quoi. Croco, cochon, lama, chèvre. Euh... Ça, ça fait de la viande et de la peau. Laine et lait. On va quand même rester sur un truc essentiel, de la viande. Ah, je ne peux toujours pas. Même en ayant cassé là. Ah, si, là. Juste là. 97, en plus. Parfait. Et en plus, je peux même remettre ma route comme elle était, finalement. Euh... Ça ne gêne pas. Donc, on a le ranch qui est courrier, certes. Mais il me semble que si on colle ses bâtiments, ça peut avoir un bonus. Je ne sais plus exactement comment ça marche. On va voir. Si vous le savez, dites-le-moi dans les commentaires. Parce que je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais il me semble que... Ou alors, il faut peut-être que je mette... Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Bon, on va essayer de mettre notre petite partie industrielle là. Notre petite plantation. Parce qu'ils vont nous demander du sucre. Je suis sûre, les English, là, quand même pas. Et on va voir si on peut dégager toute cette partie là. Peut-être laisser la plantation de balise. On verra. Mais j'en mets quand même un centre-ville là. Bon, bah, écoutez. Pour l'instant, on va essayer de remplir les objectifs. Et ensuite, on avisera. En faisant le plus possible. Je voudrais regarder la hymne. On a pas mal de sans-abri. Pas mal de personnes au chômage. Donc, déjà, les plantations. Les deux plantations et ça, ça va créer de l'emploi. Par contre, je pense que... Les habitations vont être un peu loin. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas hyper loin. Mais... Il faut que tout, quand même, soit raccord. Il faut que tout soit optimisé. Enfin, bien. À la limite, je les laisse installer les ouvriers. Je regarde un peu où est-ce qu'ils habitent. Mais de toute façon, il va falloir quand même que je fasse des maisons. Je suis en train de me dire parce qu'il n'y a quand même pas mal de vie dans l'île. Donc, on va voir. Écoutez. On va essayer de les... J'ai de nouvelles instructions. Enfin, suggestions. La plantation est prospère, j'imagine. Je n'aime guère la nature. C'est sale. Heureusement, il y a de l'argent à se faire. Alors, est-ce qu'elle est prospère ? Je ne sais pas encore parce qu'à mon avis, elle vient d'être construite. Alors, bien. Pour que les choses se fassent, il nous faut de la main d'oeuvre. Pour obtenir la coopération des indigènes dans cet entre-du-diable, nous devrons les corrompre en leur offrant ce qu'ils veulent. Le rhum est efficace de ce point de vue. Construisez donc une nouvelle distillerie. Oh, et vous devriez en exporter un peu aussi pour gagner de l'argent. Donc, il nous faut une distillerie et il nous conseille d'exporter aussi du rhum. Ok. Bon. Apparemment, il veut saouler un peuple qui l'emmerde, qui l'empêche d'avancer. C'est très... C'est très vicieux. Mais bon, écoutez. C'est comme ça. On va faire une distillerie. Est-ce que nos deux plantations de sucre vont suffire ? Je ne sais pas. Déjà, on va les laisser arriver, les travailleurs. Là, ce n'est pas encore fini. Là, il y a du monde. Oh là, ça va aujourd'hui ? Non, je ne veux pas savoir ça. Ce que je veux savoir, c'est où tu habites. Tu vois, tu habites dans une maison de campagne. Dans une cahute. Dans un barraquement. Les cahutes, ce sont les bidonvilles. Barraquement, barraquement, cahute, 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 cahute. Il y en a pas mal qui bossent ici. C'est des bidonvilles. Donc, il faudrait peut-être que je fasse des petites maisons. Je me demande, gouverneur, si la fin justifie les moyens. Sauf dans le cas de l'indépendance. Là, tous les sacrifices sont justifiés. D'accord. Alors, les gens ont pris les choses à cœur et essaient constamment de trouver de nouveaux moyens de se sacrifier pour la cause. Ils sont très inventifs. Vous aussi, sacrifiez quelque chose pour le peuple. Produire du maïs, avoir une plantation. Donc, ça, c'est déjà le cas. On a déjà une plantation de maïs et on en produit déjà, je pense, alors. C'est agréable d'avoir le choix, n'est-ce pas ? Et par exemple, entre continuer d'être gouverneur ou commencer une nouvelle carrière dans les mines ? Il nous menace un peu, lui. Il essaie un peu de nous dire, si tu ne m'écoutes pas, tu vas finir comme une... Bref. Alors, je suis certain que vous préférez rester gouverneur. N'oubliez donc pas quel côté de la tartine est beurrée, ni qui vous donne le beurre. Donc, il nous faut avoir une route commerciale avec un couronne. Et on a un délai aussi. Il y a un délai conséquent si vous n'acceptez pas dans les temps. Conséquent si vous n'acceptez pas dans les temps. Ah, d'accord. J'ai tant de temps pour accepter l'offre, mais pas pour la faire. Ok. D'accord. Bah écoute, je vais faire fort parce que de toute façon, j'ai une plantation de sucre. Et je vais devoir faire une exportation. Pourquoi pas. Par contre, comme je disais, pour les révolutionnaires, je voudrais bouger cette plantation qui est un peu mieux dans cette reville. Donc je vais voir si je ne peux pas créer une autre plantation de maïs autre part. Maïs. Ah, le maïs, ça marcherait plutôt pas mal par ici. 99. C'est parti. La mine de charbon, c'est pas grave. Tant pis, il y en a d'autres. Autant, on n'en aura même pas besoin dans cette campagne là. Et il y en a quand même pas mal d'autres. Donc on va la sacrifier pour les plantations. Maïs. Et est-ce qu'on pourrait faire autre chose ? Plantation. Plantation. Est-ce qu'on ne ferait pas une autre plantation de sucre ? Sucre. Une autre plantation de maïs. Parce que vu que je vais détruire l'autre, je vais quand même en faire deux. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Comme ça, ça va faire de l'emploi et ça va faire de la nourriture pour les lignes. Comme ça, je vais pouvoir détruire ça et là. On en aura toujours deux. On en aura deux. Voilà. Deux maïs, deux sucres. Un ranch, deux bétails. Et du coup, on va dévouer celui-ci. Voilà. On va dévouer celui-ci. Il va nous falloir créer du coup des logements. Je pense que c'est de l'emploi, on en crée. Voilà. Des chômeurs, il y en a moins, mais des sans-amées, il y en a toujours. Ça, c'est le souci. Alors, il nous faut aussi une distillerie. Donc pourquoi pas la faire près des docks. La distillerie. Distillerie. Hop. Voilà. Et une fois qu'on aura pas mal d'infrastructures comme celle-ci, je pense qu'on va pouvoir se permettre d'exporter pas mal de choses. Est-ce que je peux pas la claguer là dans le coin ? Ah, j'ai peur que la courte ça passe pas. Est-ce que je peux mettre une route comme ça vraiment au bord de la... Ah, ça fait devoir. On va regarder. Comme ça l'industrie n'allait pas non plus tout à fait dans le port. Ah, parfait, ça rentre en fait. Parfait, ça passe. Parfait, ça passe. Ça passe, ça passe. Hop. Voilà, ça, ça va être notre petite route. Qui va allonger le port. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, le mec, c'est un ami, il n'y a même pas de cailloux dans mon mec. D'accord. Émer. Émer, c'est triste tout le monde. C'est quoi ça ? Ah, c'était des ordures, non, c'est des fleurs. Donc, le jeu par contre est en moyen, voilà. En moyen, voire en faible. Donc, je suis désolée, mais j'ai ma machine qui n'arrive pas à... Pas qui chauffe, du coup. Qui a déjà un peu de mal. Donc, je préfère le faire comme ça. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Plutôt que ce soit trop sacané. Moi, je ne trouve pas ça, sinon je fais ça, franchement. Et puis, c'est histoire de passer à tout ça, c'est bon, non. Pour cette petite distillerie, on va pouvoir exporter du petit rhum. Du petit rhum des familles. Ça, c'est bon, c'est construit. Tout est construit, je suis plutôt contente. Est-ce qu'on ne ferait pas, du coup, une petite baraquement ? Une petite baraquement ? Pour les loger ? Ah, oui, attendez. Il y a un truc qu'il faut que je ne passe aussi, c'est que... Il faut que je règle mes fermes, donc du coup. La monoculture et la multiculture diminuent l'efficacité de 40%. La plantation ne diminue pas la fertilité au fil du temps. Et oui, parce que, au fil du temps, ça va diminuer la facilité du sol, je crois. La plantation obtient 10% d'efficacité des autres plantations en proximité. Fonctionnant dans le même mode de travail, mais pour des cultures différentes. Alors, même si elles seront moins productives, ça, à long terme, ça ne bousillera pas les sols. On va dire ça. Et ça, interdiction de pâture. Le ranch ne réduit pas la fertilité dans les environs et réduit l'efficacité de 15%. Alors, du coup, elle fonctionne à combien ? Effectivement, efficacité 45, vous avez vu, ça a pas mal baissé. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir toujours un endroit vraiment très haut. La 42. La efficacité 64. Et celle-ci, 52. Et mon ranch, il y a 82 d'efficacité. Mouais. Donc les fermes, du coup, sont moins productives. Mais, euh... Mais tant pis, écoutez, euh... On verra. J'en ferai peut-être une autre de plus. Si jamais je vois que... Il n'y a pas cette marchandise. Ah, c'est beaucoup plus. Ah, les carros, en général, importe, exporte des marchandises. Et quand ils arrivent, c'est là qu'on reçoit l'oseille. La petite collée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Parce qu'on peut changer le mode de fonctionnement de pratiquement tous les bâtiments. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est énormément de gestion, certes. Oui, mais les gestions, bien évidemment. Mais c'est plutôt ça. Alors, contrôle régulier. Ce bâtiment fonctionne avec des règles de base. Réduit le clim généré par les DOC de 15. Réduit l'efficacité de 20%. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a du crime, d'ailleurs. Pour les fiches de criminalité. Ouais. À chaque fois, il y a un peu de criminalité, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, est-ce qu'elle va bientôt être construite ma distillerie, là ? C'est plus délire. Il ne bosse pas, là, là. Allez, allez, il faut aller bosser un peu, les gars. Chômeurs, il y en a très peu, mais il y a beaucoup de sens à bruit. En fait, j'ai envie que, hop, elles se dépêchent de se construirent. Comme ça, tous les projets de construction que je viens, ce sera des habitations. Et est-ce qu'on va pouvoir faire un quartier l'étentiel dans la maison de campagne ? Maison de campagne. J'ai presque envie de dégager les maisons de campagne et de faire que des barraquements, parce que, je sais pas, en fait. Revenu mensuel. Revenu mensuel 15. Après, ça me rapporte plus. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont aisés qui me l'entendent. C'est ça, c'est ça. Gouverneur, la population a une demande. Mais pour des raisons de sécurité, c'est une demande sacrée. Je suis la seule à savoir, ainsi que plusieurs douzaines de combattants de la liberté trop loquace. Et vos esprits. En fait, vous saviez probablement ce que nous voulions avant tout. Avant nous pas. Dans ce cas, faites-le et n'en parlons plus. Produire du maïs, avoir une plantation de maïs. Elle ne me l'a pas déjà demandé. Je sais plus. A moins que ça ait été réalisé entre-temps, mais... Je sais plus. Alors, lui veut quoi ? Une route commerciale avec la couronne. J'attends, en fait, d'avoir du rhum. Et dès que j'ai du rhum, je ferai une route commerciale avec la couronne, mais... Il y a des heures à construire. Allez, les gars, il faut y aller. Allez, les petits gars, on y va, on y va, on y va. Ah, parfait. Elle est construite. Nickel, quoi. Votre distillerie fonctionne plutôt bien, semble-t-il. Un conseil, gouverneur ? Ne prenez pas trop goût à votre propre piquette, si vous voyez ce que je veux dire. Mon art de vivre me contraint à éviter vos cocktails insuels. Il y a tour du mot de concours, mon goût. Je vous ai dit que je suis aller à Gitargama de concours. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles je déteste cet endroit. Ma mission est d'exploiter ces îles, aussi insignifiantes soient-elles. Mineraies, bananes, singes géants, dinosaures, tout tant que cela génère de l'argent. J'ai donc besoin de vous pour aller chercher tout ce qui est bon à prendre. Si vous en avez, le courage. L'expansion, gouverneur, l'expansion. Allez sur toutes les îles et trouvez-moi des choses à vendre. Vous m'écoutez où vos oreilles sont la seule... Seulement pour la décoration, pardon. Alors, construire un quai routier sur chacune des trois îles. Ok. Allez, écoutez. Par contre, filtre, qu'est-ce qu'il y a intéressant sur les autres îles ? Beauté de l'île, forêt, notre coco. Dégradation des sols, non. Le bus, aucun intérêt. Ah, crocodile ! Des valeurs élevées, améliorent l'efficacité des lents. Je pense que c'est longsé, oui. Cochon, lama, échèvre. Est-ce que faire des farm de crocodile sur cette île pour être intéressant ? Je ne sais pas. Les conditions au niveau des fermes. On va faire maïs, sucre, cacao, tabac, banane, anas, café, coton, caoutchouc. Et au niveau des ressources ? Ok. Ok, sur cette île, il y a de l'or. Et là, il y a du charbon et du fer. Et là, ça va peut-être faire des fermes de crocodile. Pourquoi ? Bon, écoutez, on va voir. On va voir. Déjà, pas tout en même temps pour le coup, parce que là, qu'est-ce que c'est que ça ? Stock vide. Oui, du coup, on n'a rien. On n'a pas de sucre, on n'a pas de rhum. Est-ce que le sucre monte ici ? Faites voir. Stockage dehors, sucre. Et là, il n'y a pas grand-chose en sucre. Ah, ça, c'est fait. Au niveau des rebelles. J'ai envie de faire une plantation de sucre, je fais 20h. Oh la vache. Non, c'est du sucre, je ne veux pas du maïs. Ok, il y a plein de cercles bleus. Du coup, ça n'a pas l'air terrible, je ne sais pas. Peut-être au niveau des dénivés. Bon, il faut que je la mette comme ça pour faire. Là, c'est comme ça, ce n'est pas terrible. Si après, ça baisse, il faut vraiment que... Notre révolution n'est pour l'heure que marginalement glorieuse. Mais avec votre soutien continu, gouverneur, les peuples vont la faire resplendir. Nous apprécions votre aide. Nous allons travailler dur pour améliorer le lustre de notre désobéissance. Si on continue de lustrer, on brillera tellement qu'un jour, on verra peut-être nos visages dedans. Parfait, on veut des migrants révolutionnaires parce qu'on aura besoin ultérieurement, je pense. On va mettre pause. Fils, qu'est-ce qu'on avait comme ressources intéressantes dans le coin ? Rien, là, on a du fer. Mais là, rien. Il faut que je fasse une ferme. Une plantation de sucre supplémentaire qui rapporte. Le problème, c'est que là, elle n'a pas de place pour se développer, j'ai l'impression. 75, 86, ça a baissé. Regarde, ça va prendre sur le charbon. Sur le fer, pardon. De ce côté-là, c'est pareil. C'est la même aide. 100% ici. On va mettre là. Ouais. On va faire ça et on va mettre des... C'est bien le sucre que j'ai mis, ouais. Et on va mettre des ranches. Le même là. Avec aussi des maisons. On va tester. On va faire ça. Il va être dans le ranch. On va y mettre du bétail. Du mouton, du coco. Qui est de l'âme. Ça fait de la laine. Du bétail. Le bétail, ça me paraît plutôt pas mal. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Hop. On va faire une autre ferme. De bétail. Ici. Si on peut. Apparemment, non. Ha ha. On peut être là. Parfait. Allez. Voilà. On lance ça. Et ensuite, on lance les habitations. On va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Là, il n'y a aucun stock. Le sucre, ça ne marche pas très bien. Ça n'avance pas. Et je veux que ça avance. Allez les gars. Cultivez, cultivez. Cultivez mes braves. J'aimerais bien avoir à la fin de l'épisode, quand même avoir quelques maisons. Comme un petit quartier résidentiel. Je vais juste baisser un petit peu la vitesse, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que là, je vais commencer à construire des routes en attendant que ça se crée. De l'autre côté, au niveau des champs. Pour faire un petit quartier résidentiel. Donc, là, on a une chapelle avec des habitations autour. Il y a des maisons de campagne. Je ne sais pas si il faut... Est-ce que je les laisse, ces maisons de campagne ? Franchement. On sent trop de l'équipe comme ça. On va laisser celles qui sont habitées. On va regarder déjà dans le filtre. Dans le filtre. Couverture. Couverture des loisirs. Non, couverture de la fond. Moi, je voudrais voir la couverture des... Occupée par les oreillers. Ok, ça, c'est les bâtiments où les gens bossent. Où il y a du boulot. Et ça bosse, ça bosse partout. Donc, toutes les infrastructures que j'avais mis, les gens bossent. En même temps, les gens ont besoin du taf. Ah, voilà. Taux d'occupation résidentiel. C'est ça. Et apparemment, c'est plutôt bien occupé. Donc, pourquoi pas ? On va peut-être les laisser. J'aime pas trop celles-ci. Je me demande, gouverneur, si la fin justifie les moyens. Sauf dans le cas de l'indépendance. Là, tous les sacrifices sont justifiés. Alors, les gens ont pris les choses à cœur et essaient constamment de trouver de nouveaux moyens de se sacrifier pour la cause. Ils sont très inventifs. Vous aussi sacrifiez quelque chose pour le peuple. On souhaite un bâtiment de type chapelle. Il y en a déjà une de chapelle. Et pour l'instant, il y en a déjà une de chapelle. je vais le prendre, je vais le prendre. Je vais le prendre, mais bon. Il y en a déjà une là. Pour l'instant, la ville est surtout dans l'Oupella. Le truc, c'est que comme il y a beaucoup de travailleurs là, est-ce qu'il ne faudra pas que je mette une chapelle un peu pauvée dans la campagne pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est mettre des petites maisons de campagne. Est-ce que ça va fonctionner ? Mettre des maisons de campagne par là. On va voir. Non. D'abord, je vais les mettre là. Et si je vois que c'est pas très occupé, j'essaierai de les mettre plus près de l'embout. C'est parti. On va mettre aussi... Ah oui, j'allais oublier. Stock d'importantes cargaisons. De jusqu'à 3 marchandises différentes. Permet de personnaliser les règles logistiques des marchandises stockées. Ça, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas si actuellement j'ai assez de marchandises pour avoir un autre repos. On verra plus tard. Je vais essayer de faire mon petit quartier résidentiel, mon petit centre-ville. Et un truc qui est important, je pense, c'est... L'épicerie. Voilà. C'est un petit peu le magasin. C'est pour que les gens puissent se rapproisonner plus facilement l'espèce de marché, quoi, on va dire. Et je vais faire ça. On va faire ça. On va mettre une maison sur le côté. Résidentiel. On va mettre des barraquins pour l'instant. Ils sont hyper riches, maintenant. Alors, je sais qu'il y avait des touches pour changer le genre de bâtiment, la déco. Je ne sais plus. Donc, voilà. Si vous le savez, dites-le moi. Si vous le savez, je regarderai pour le prochain épisode. Voilà, un barraquement ici. Ce que j'aimerais bien faire, encore. Citoyens au chômage, j'ai encore 5. Et si je réussis la chapelle pour Titine, j'aurai certainement des immigrants en plus. Donc, est-ce que je ferai du taf en plus ? Ah, la santé, c'est vraiment pitoyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre bureau des routiers, peut-être. Je sais pas. Est-ce que je ferai un autre bureau des routiers ? Parce qu'on va avoir de plus en plus de marchandises. Il va falloir les transporter. Et si j'en ai pas assez de transporteurs, ça va être très long. A exporter la marchandise. Multiculture. C'est descendu à 60. Heureusement qu'elle était à 100, celle-ci. Et on va mettre... 60. Et celle-ci, elle est à 75. Ok, on va laisser comme ça. Donc, je disais, est-ce que je fais un autre bureau des routiers ? Est-ce que là, il y a du sucre ? Il y a du sucre, par contre, le rhum n'est pas beaucoup. Écoutez, je vais le faire. Je vais faire un autre bureau de routiers. Comme ça. Ça sera fait. Comment je vais payer la salle de sous, pas trop manche ? On va le mettre là. Et on va mettre un petit parc. On va mettre un petit parc ici. Histoire de faire joli. Ah, c'est ça pour le changer. En fait, c'est marqué. Changer la variation. Acte plus la roulette. Je suis bête, regardez. On va se mettre un petit parc ici. Et on va mettre un petit parc ici. Hop, voilà. Et on va mettre plein d'autres. Changer la période. Voilà. Et on va biller tout ça. C'est un petit parc, les gars. On va vous faire de petites maisons sympas. Il n'y a pas des palmiers, il y a juste un simple palmiers. Il n'y a pas même juste un palmiers. Ah, c'est dans le temps. Au niveau déco, Ah, c'est pas un jeu où tu fais de mon regard déco. J'ai bien que ce soit frappé. C'est bête qu'on n'ait pas de petits palmiers à déco. Alors c'est ailleurs, je ne sais pas. Tant pis. Bon. Du coup, il y a un trou. Du coup, il y a un trou. Mais... C'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas des autres bidonvilles qui s'y foutent. Alors là, au niveau du stock, il n'y a pas grand chose. C'est dans l'épicerie. Est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Stock vide. Est-ce que je peux regarder au niveau de mes exportations ? Alors, les recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche aussi ? Augmente le coût d'entretien des quais routiers. Des ports touristiques et des docks de 50%. Les employés, les employés, pardon, des mines et des bâtiments industriels travaillent deux fois plus tant que le décret est actif. Vraiment, vous le voir, non ? S'il bosse deux fois plus. Pour l'instant, on ne va pas trop le toucher. Alors, on a colonial, guerre mondiale, guerre froide et temps moderne. C'est ça que je cherchais. Il y a quatre époques. Quatre R. Ok. Donc, on va construire, du coup, il faut d'autres bâtiments, d'autres barraquements. Il n'y en a vraiment pas assez. Peut-être en mettre ici. Le barraquement ici. Hop. Est-ce que ça bosse ? Regarde, il n'y a pas de trucs, quoi. Il n'y a rien là-dedans. Ça, ce truc, ça me... Je ne comprends pas. Vous voyez, quand il y a ça, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de marchandises. Eh, bah où ce marchandises ? Allez, il faut bourser les gars, là. Parce que ça va m'énerver. Bon, on va s'occuper des logements. Peut-être que s'ils sont bien logés, ils travailleront mieux. On va s'occuper de ça. Ça, c'est quoi, c'est une petite maison qui me fait des gars, non ? On va la laisser. Ça va être détruit. Et de ce côté-là, on va faire d'autres maisons. Allez, le barraquement, est-ce que je peux en mettre une sur le bord, peut-être, de la route ? On va en mettre une là. Cette plantation, normalement, elle devrait partir aussi. Il faudrait que je fasse un quai de pêcheurs aussi. Ça, c'est pas mal aussi, quai de pêcheurs. Mais il n'y a plus de personnes au chômage. Donc, on ne peut pas lancer encore du boulot parce que sinon, on va avoir des... Des industries qui n'ont pas d'employés, quoi. Ça ne l'avancera pas. Ça va peut-être l'argent pour y aller. On va plutôt faire bosser ceux qu'il y a actuellement. Est-ce que je ne ferai pas une route là ? Ça serait peut-être mieux. Est-ce que je peux faire ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça pourrait être intéressant de relier là, jusqu'ici ? Voilà. Au niveau de dépercement, on va marcher en ligne. Ça pourrait être à mal. On va refaire... On va regarder un peu le c'est joli. On va refaire un petit barak. Par ici. Parfait. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on va laisser comme ça. On va aller en revanche. On va laisser se remplir. Tout doucement. Ok. On va voir. Une petite maison là. Est-ce qu'elles sont occupées ? Est-ce qu'elles sont occupées ? Oui. Est-ce qu'elles sont occupées ? Donc c'est très bien. Étant donné qu'elles coûtent plus cher, parce qu'elles sont pour les gens plus aisés, en général, souvent, elles sont délaissées. Mais vu que les gens recherchent absolument des logements, du coup, elles sont prises. C'est plutôt pas mal. Barraquement. Sans-abri. Barraquement. Pour des jeunes qui n'ont pas de... De maison. Ah putain, là. Il y a un mec qui ne bosse pas, là. Il y a un mec au chômage. Il ne peut pas aller bourser la plantation. Est-ce qu'il va se dire ? Tu veux aller bosser, mon petit gars ? Hé hé. Ok, bon. Voyons voir, du coup. Il y a encore des sans-abri. Je n'ai pas bien fait attention. Oui, mais... Eux, ils sont où, leur barraquement ? Ils sont où, leur barraquement ? Ils sont où, leur barraquement ? Vous me rappelez, quelqu'un. En route vers Cahut. Cahut. Ok, allez, là. On va essayer d'écrire tout ça. Le truc que je crois que les gars, c'est qu'est-ce que tout est pris. Non, c'est pas pris, en plus, là, il n'y a personne qui vit ici. Je vais me faire le plaisir de... Un lieu à démolir sur le fond. On va être démolé. Hop. Il faut le remplir, celui-là, le bâtiment, les gars. Allez, allez. Putain, les résidents sont... C'est quoi, les mecs, ils préfèrent... Ils préfèrent aller à la maison, des cailloux. Ils ont peut-être pas assez de pognon, aussi. 25, ça, ça me revient à 30. Un complet, il me revient à 30. Un foyer complet. Si il me revient à 0, forcément, il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne là-dedans, mais il y a des sans-abri. Est-ce que, si je fais des petites maisons de campagne parlant... On va tester. Je vais faire une ou deux maisons de campagne. Et si je vois qu'elles sont parlant, puis... Euh, ça va. Ça va. Ça va pardonner, les gars. On va faire une ici. Et je vais en mettre une là. Voilà. Et on va voir. On va bien voir. Si personne s'installe là-dedans... Euh... Je ne sais pas quoi faire. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a pas de monde. Là, il y a ces blindés. Là, aussi. Et là, il n'y a pas grand monde. Là, aussi. Et là, il n'y a pas grand monde. Euh... Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas assez près des logements ? Je ne sais pas. Mais, euh... Ça va coûter de l'argent, tout ça. Bon, ça a quand même baissé, quand même. Regardez. Le taux de sans-abri et le taux de chômage, quand même, on est plutôt pas mal. Avec le bilan pis d'anciers, les douze derniers mois, on a un positif. Alors, ce n'est pas encore énorme. Franchement, ce n'est pas énorme du tout. On a des soucis de difficultés. Je trouve qu'on est haut des marchandises. On n'a pas eu un chien dans le sucre. On va voir, on en a un petit peu. Bon, ça va peut-être venir petit à petit. Là. Ok. D'accord. Bon, ça va peut-être se lancer. En tout cas, maintenant, on a deux bureaux de routiers. Et ça qui m'étonne, c'est que là, ça apporte du boulot. Ça, ça apporte du boulot, ça aussi. Ça aussi, les barraques ne sont pas longues. C'est comme ça, je ne comprends pas pourquoi celle-ci est fine. Ça se remplit un peu, là. Tant mieux. Mais, euh... Fais voir. Celle-ci, c'est plein. Et celle-ci, est... Bon. La moitié, ça va. Toi, là. Toi, c'est ce que tu fais, là. T'as pas de... T'as pas de boulot au chômage. But de travail. Il y en a un qui est au chômage chez lui, quoi. Et... Il y a trois au chômage. Ok. Ok, ok. Il y a trois personnes au chômage, mais je ne vais pas... Créer d'un poste tout de suite. Alors, je ferais peut-être un quai de pêche. Pourquoi pas. Un quai de pêche, je regarde, vite fait. Euh, jeté de pêche. C'est gros, hein. C'est gros, c'est gros. Et c'est ici qu'il y a du poisson. Ok. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention sur l'île qui est vide, là. Est-ce qu'il y a du poisson autour ? Il y a marqué SOS dessus. Sur cette île, est-ce qu'il y a autour, il y a possibilité de faire du poisson. Le zoom ne me prévient pas du tout. Soit c'est trop zoomé, soit c'est... C'est... C'est pas assez. Bref. Filtre. J'ai pas la pêche. C'est quoi cette histoire ? Ah, poisson. Pétrole. Ah, j'ai pas regardé ça. Toutes les ressources minérales. Mais j'ai pas regardé si... Euh... Ici, le pétrole. Non, il n'y a pas de pétrole. On n'a pas de pétrole, ici. Et au niveau du poisson... Voilà, cette île, elle n'apporte pas tant que ça, quoi. Il y a du poisson, là, mais... Bref. Ok. Donc. Euh... Écoutez, les amis, je pense que ce que l'on va faire dans cet épisode, là... Enfin, ce que l'on va faire, c'est surtout ça, là, tu sais. Et que dans l'épisode prochain, en espérant que ça vous plaise et que vous en brûlez d'autres, on va mettre des quais de routiers sur les autres îles. On va commencer à, du coup, voir ce qu'on va accumuler sur les autres îles. Je pense qu'il y en a une déjà où ça revient de l'or. Et là, ce sera soit du charbon, soit du fême. Et il y en a une où je pense que faire des fermettes de crocodiles, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer aussi de placer peut-être une quête de pêche pour diversifier la nourriture. Et regardez un petit peu si la production un petit peu de sucre et donc de rhum, structifie, voilà. Et comme ça, on pourra lancer une route commerciale avec la couronne. Donc, écoute, je vous dis à tous, bye bye et à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Surtout, votez, comme je vous l'ai demandé, s'il vous plaît pour le prochain jeu d'aventure. Donc, Amazon ou Paradise. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien. Deux bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada